Depuis que Donald Trump est de retour à la Maison-Blanche, deux grandes craintes font surface, évidemment les tarifs, l'économie, les tarifs douaniers, mais également la gestion de la frontière. On se souvient tous du chemin Roxham lors du premier mandat de Donald Trump lorsqu'il avait menacé d'expulsion certains immigrants qui étaient aux États-Unis depuis des années et qui perdraient leur statut. Il y en avait plusieurs qui avaient décidé de tenter leur chance en montant vers le Canada. Donc cette crainte-là, elle est présente. Il y a toutes sortes d'idées qui sont amenées dans l'air, celle notamment de faire davantage patrouiller la SQ le long de la frontière. Véronique, qu'est-ce que vous en pensez? En fait, c'était très intéressant hier de voir autant le chef du Parti québécois que le premier ministre ramener de front cet enjeu-là. On sait que c'est un enjeu dans leur communication politique, dans leur priorité politique qui est très saillant, toute la question de l'immigration et des demandeurs d'asile. Donc ce n'était pas surprenant. Ce qui était intéressant, c'est que politiquement, on a le sentiment qu'ils sont toujours un en réaction à l'autre, les deux parties qui mettent cet enjeu-là de l'avant au Québec. Et hier, dans le passé, Paul Saint-Pierre Plamondon avait déjà évoqué l'idée, avant que le chemin Roxham soit fermé, de potentiellement envoyer des patrouilleurs de la Sûreté du Québec. Idée qu'il n'a pas ramenée hier. Il était très axé sur la question de l'indépendance pour un plein contrôle de la frontière. Mais là, c'est M. Legault qui a ramené cette idée-là. Et je pense que ça en a surpris quelques-uns. Mais il était dans une approche, je dirais, défensive. C'est comme s'il disait, en fait, le gouvernement canadien, M. Trudeau doit faire son travail et nous, on va l'avoir à l'œil. Et donc, c'est pour ça qu'il ne parlait pas d'aller mettre, évidemment, des escouades de centaines et de centaines de policiers. En tout cas, je ne vois pas comment ce serait praticable. Mais il disait, ah, on pourrait faire des contrôles aléatoires, en quelque sorte, aller vérifier que ceux qui doivent faire la job, donc les représentants du gouvernement canadien, font le travail. Mais ça n'avait pas l'air d'une idée encore parfaitement, je dirais, réfléchie, prête à atterrir, parce que les sous-questions avaient des réponses un petit peu plus évasives. Donc, ça va être très intéressant de voir la suite de ça dans les prochains jours. Mais je me demandais hier si ce n'était pas une frappe préventive de M. Legault, parce qu'il s'attendait à ce que peut-être Paul-Saint-Pierre Plamondon ou d'autres évoquent cette idée. Il l'a amené, mais il ne semblait pas encore à point, je dirais. Je précise pour le bénéfice de nos auditeurs qu'un chemin Roxham 2.0 serait pratiquement impossible à refaire, parce qu'on a amendé l'entente sur les tiers pays sûrs et on ne peut plus demander l'asile en arrivant par un chemin régulier ou irrégulier au Canada. Il faut que les demandeurs d'asile se cachent pendant 14 jours. On peut faire la demande seulement 14 jours plus tard. Donc, on ne pourrait pas avoir de gens qui débarquent avec la valise à un nouveau chemin Roxham. Est-ce que ça ne se produirait pas de la même manière s'il y avait un afflux de demandeurs d'asile? Ève, qu'est-ce que vous pensez de la gestion de la frontière? Vous m'enlevez les mots de la bouche, c'est justement ce que j'allais dire. Je suis désolé. Il n'y a pas de problème. Je pense que c'est important. Il faut faire quand même la différence entre le contrôle des frontières et nos obligations en vertu de la Convention des Nations unies sur le droit des réfugiés. parce que l'immigration illégale en tant que telle n'existe pas. Un immigrant, c'est une personne qui est passée par le processus prévu à la loi sur l'immigration. Il y a une personne qui arrive en tant que migrant et qui fait une demande de réfugiés, donc d'asile. On a un processus légal qui est déjà en place. Donc, ici, la protection de la frontière, je comprends qu'on voudrait peut-être éviter un nouveau chemin Roxham. Moi, c'est ce que je comprends de ce message-là. Mais comme vous venez de le dire, ce serait très probable. Les règles ont changé et les possibilités sont restreintes pour les demandeurs d'asile. Donc, ici, est-ce que la solution, ce ne serait pas plutôt de préparer l'arrivée pour voir comment est-ce qu'on pourrait gérer un afflux de migrants parce qu'on a un processus légal. Et à titre d'avocat, quand même, c'est important. Pour moi, on a un processus, on a des obligations légales envers ces personnes-là. Donc, de simplement protéger la frontière, je le comprends, mais ça ne réglera pas nécessairement l'entièreté des problèmes que ça pourrait amener. Donc, je pense que M. Legault préparait ses demandes envers le gouvernement fédéral. Donc, il va y avoir des négociations à avoir, mais il y a aussi nos obligations qu'on va devoir respecter et qu'on va devoir se poser la question à savoir comment on fait pour prévoir et préparer une potentielle vague de demandes d'asile. Outiller l'appareil administratif pour être capable de répondre à la demande plutôt que d'être surpris et d'être encore débordé, comme ça a été le cas, il y a quoi, huit ans maintenant, sept ou huit ans, effectivement. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.